Les Esséniens, c'est pas moi. Les Esséniens, c'est une tradition millénaire, éternelle, immortelle, qui remonte à Enoch, le septième fils d'Adam dans la Bible des Hébreux, mais qui est bien, bien antérieur aux Juifs, et même à la civilisation connue. Enoch, c'est des civilisations en arrière qui ont disparu parce que Enoch, c'est celui qui a apporté Dieu et la science au monde. Et tout est né de lui absolument, mais tout ce que vous voyez, parce que le principe même que les hommes sont des hommes, c'est parce qu'ils ont éveillé ces mondes à l'intérieur d'eux. Depuis des siècles et des siècles, nous sommes connus, les Esséniens, sur la terre, pour connaître tous les mondes invisibles. C'est notre tradition. Nous connaissons ces mondes. Vous pouvez lire tous les anciens textes. Tout vient des Esséniens tout le temps. C'est quelque chose qui est sur la terre. Et aujourd'hui, tous les peuples animistes sont en train de disparaître. Tout est en train de disparaître. Les animaux, les plantes, c'est une agression phénoménale de tout. C'est modifié. Les mondes sont modifiés. Les semences, les corps, le futur, le règne de l'homme est terminé. C'est fini. L'homme, c'est fini. Soit ce sera l'homme-ange, homo sangulus, des rose-croix, le célestin. Vous avez un quartier entier de Lyon qui s'appelle les Célestins. C'est parce qu'il y avait nos écoles. Ici, on a travaillé des quartiers. On était partout. L'avenir, c'est simple. Soit c'est la mort et l'esclavage. Parce que mourir, c'est rien. Voyons, on n'est pas des lâches. Mais l'esclavage, la grande terreur, je ne veux pas vous faire peur. Je ne travaille pas comme ça. Mais veillez-vous, voyons. C'est des milliards et des milliards qui sont investis chaque jour par Gogol. Gogol. Gouverne le monde, Gogol. On ne peut pas faire mieux, vous comprenez. On ne peut pas dire mieux. C'est Gogol, c'est Gogol qui me l'a dit, c'est Gogol. Gogol, Apple, c'est des farces. C'est des farces. Ils sont en train de parler d'un homme modifié, augmenté. Vous avez l'homme de Dieu et vous avez l'homme augmenté. Augmenté. Avec un cellulaire, l'homme mobile, l'homme technologique, la technologie, l'avenir. Alors, ce ne sont pas des mondes qui sont les bienvenus chez les Esséniens. Est-ce que nous avons des ennemis ? Non. Est-ce que nous sommes contre ces mondes ? Non, ils font ce qu'ils veulent. Nous voulons juste être nous-mêmes, purs et fidèles et avoir nos espaces. Est-ce que nous avons des êtres qui sont contre nous ? Non. Les seuls ennemis que nous avons, nous les Esséniens, c'est nous-mêmes. Aucun autre. Aucun être dans le monde ne viendra t'attaquer, t'agresser parce que si tu es un Essénien. Bien sûr, si tu dis j'ai honte d'être Essénien, non je ne suis pas vraiment un Essénien. Là, il va te mettre une baffe. Mais si tu expliques qui tu es, tous les gens vont vous accueillir partout. Je vous le garantis. C'est une garantie que je vous dis. Et partout, vous allez être les bienvenus. Je n'ai jamais aucun problème avec personne, moi personnellement. Et en fin de compte, je parle. Et tout le monde est en général d'accord avec moi. Je ne sais pas comment je fais. Mais je vous dis, et pourtant j'en dis des trucs. Ben non. Alors comprenez la sagesse des Esséniens. Alors asseyez-vous. Parce que si vous me parlez d'open source, d'électricité, de tout ça, asseyez-vous. Parce que je peux vous garantir que les mondes qui sont derrière, c'est le monde des hommes. Et que si vous commencez à entrer dans le monde des hommes, vous irez vers la mort. C'est comme aller voir un crocodile. Et de lui confier ses bijoux de famille parce qu'il a la bouche ouverte. On sait très bien ce qui va se passer, voyons. Alors le précieux t'en prend soin ou t'en prends pas soin. Alors ton âme, tu vas faire quoi ? Ta pensée, tu vas faire quoi ? Parce que tu peux te salir dans ta pensée si tu amènes ta pensée dans des choses dégoûtantes. Et si tu la laisses traîner partout. Et après, elle va revenir vers toi. Alors en réalité, toutes ces choses doivent être claires. Parce que nous sommes à une époque où en réalité, l'avenir n'est pas réjouissant. Alors maintenant, je vous explique comment ça fonctionne. Ça vous plaît si je fais ça ? Il y a eu des civilisations sur la terre, des civilisations aujourd'hui disparues. Ces civilisations possédaient une technologie qui avait été donnée par Enoch même avant. Tout le savoir est venu de Dieu et des anges. Vous entendez ? Ce n'est pas l'homme qui a trouvé le savoir, voyons. C'est les dieux et les anges. Qui enseigne l'homme ? Qui guide l'homme ? Qui lui donne le savoir ? Dieu est bon. Tu ne pourras jamais utiliser le savoir de Dieu pour faire le mal, pour asservir. Dieu ne fait pas le mal. Il dit délivre-nous du mal. Mais il a mis ce mal comme un potentiel d'éveil. Si tu ne peux pas te tromper, où est l'intérêt ? Tu ne peux pas t'éveiller, tu n'as pas d'existence propre. Et Dieu a voulu faire apparaître l'existence propre. Et en fin de compte, pour cela, le mal est nécessaire, le choix est nécessaire et la possibilité de se tromper est là. C'est évident. « Aucun savoir n'est venu des hommes. Les hommes ne sont rien du tout. Et tous ceux qui disent ça sont des menteurs. Et pourquoi ils mentent ? Parce que ce sont des voleurs. Et si vous voulez prendre l'homme le plus grand qui existe sur la terre, eh bien c'est le plus grand des voleurs. » Le point final, c'est ce que peut obtenir de meilleur l'homme, devenir un voleur. Et arrêtons de mentir. Et vous n'avez qu'à regarder par vous-même et vous allez voir ce que je vous dis. « Les ténèbres, l'opaque, l'opacité. L'opacité. Là, nous sommes dessus. Ça nous maintient. Ça nous pose. Ça nous éveille. Ça nous structure. » Ensuite, vous avez l'homme qui est comme la perfection sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est la quatrième lettre du nom de Dieu en haut comme en bas. C'est-à-dire les pierres, les plantes, les animaux, l'homme. Et vous ne pouvez pas séparer. Vous ne pouvez pas séparer l'homme des animaux, des plantes et des pierres. Ça, c'est vraiment une illusion d'esprit. Bien sûr, ils sont en train de nous le dire. Bientôt, avec la robotique, on n'aura plus besoin de la terre, on n'aura plus besoin de l'air, on n'aura plus besoin de l'eau. On se sera affranchi totalement de Dieu. On sera des robots. On sera immortel et des robots. Regardez la science-fiction. Regardez tous les projets. « Ah oui, mais alors pourquoi ils font ça ? » Mais ils font ça parce que c'est dans l'air. Dans l'air. Cette civilisation dont je vous parlais, c'était une civilisation divine. Ça existait sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces êtres ? Ils ont bâti une technologie complètement disparue de ce que vous me parlez. Et en fin de compte, cette technologie, c'était en fin de compte basée sur des pyramides. Ce que Tesla, bien sûr, a retrouvé pour le plus grand malheur du monde. Car ces êtres-là sont des démons. Des hommes, si vous préférez. Dans un ancien langage, des démons. Dans le langage moderne, des hommes. Et en fin de compte, vous aviez des textes sur les pyramides. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? L'homme vivait avec Dieu. Mais où ? Mais dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Vous savez, dans le futur, il y a des gens qui diront peut-être, si ça continue comme c'est comme ça, ils vont dire, eh bien, l'homme, nos ancêtres se mettaient sur un lit. Ils fermaient les yeux et ils s'endormaient. Ah bon, mais comment ils faisaient ? Vous avez en Inde le Prayamana. Prayamana manana manana. Et en fin de compte, c'est l'art du souffle. Pour sentir Dieu dans l'air. Mais avant, les hommes, il n'y avait pas besoin de cette science. C'était naturel. Les hommes vivaient naturellement avec Dieu. Comme les hommes dormaient. Maintenant, il y en a, ils ne peuvent plus dormir sans somnifère. Ce n'est pas les mêmes ondes. Avant, les hommes étaient dans un état de méditation naturel. Et ils étaient en communion avec les anges naturellement. Et d'un seul coup, je vous dis, des êtres se sont servis de ce savoir pour avoir le pouvoir, la domination, pour exister. Et ils ont fait sortir de la prison, de la prison, j'insiste, les êtres ténébreux qui devaient rester enfermés. Et ces êtres ont conquis l'atmosphère et l'homme et sont devenus puissants. Toi, quand tu es dans un jardin, puisque l'homme est le jardinier sur la terre, qu'est-ce que tu fais ? Tu décides, je vais faire planter des tomates, un pommier, un poirier, un prunier. Et il y a tout un tas d'herbes que tu dis, non, ça, je n'en veux pas. Et tu laisses les graines dans la terre et jamais elles sortiront. Est-ce que ces graines existent ? Oui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de corps que tu n'existes pas. Le bien et le mal existent en permanence. Il y en a un qui ne doit pas être manifesté et il y en a un qui doit être manifesté. Et comment tu le sais ? C'est l'intelligence qui dit ça. Et quand on est tous complètement crétins et mal élevés, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ni ce qu'on doit manger, ni ce qu'on doit semer, ni ce qu'on doit... Et en fin de compte, on est complètement là et en fin de compte, on croit tout ce qu'on nous dit. Et ça, c'est la déchéance, c'est d'être un déchet. Et c'est ce qui est arrivé à l'humanité. Je vous rappelle quand même qu'Adolf Hitler a été élu au suffrage universel, démocratiquement et république. La république. Mais quand on voyait sa tête, quand même, eh bien non, il n'y a aucun critère, aucun discernement. Et les hommes, il suffit qu'on leur propose un peu de social, un peu de choses comme ça, et boum ! Ça ne va pas plus loin. On ne regarde pas plus loin. Alors bien sûr qu'il y a eu des pyramides. Je peux vous garantir que Tesla, qu'est-ce qu'il a découvert ? Simplement, il a volé le savoir de Dieu. C'est toujours ce que font les hommes. Pour le donner aux hommes. La vie sur terre et tout ça. Mais Dieu se moque de la vie sur terre. Dieu, il veut que tu passes sur la terre et que tu fasses sa volonté. C'est-à-dire que tu libères les animaux, les plantes, les pierres et tout ça. Il ne veut pas que tu t'incrustes sur la terre et que tu vives sur la terre éternellement. Sinon, il n'y aurait pas la mort au bout du chemin. La mort, ce n'est pas la mort, c'est la renaissance. Dieu, il a des projets. Et donc, en fin de compte, il faut l'écouter. Mais il va laisser libre. Parce que Dieu, il a laissé le côté satanique, il a enfermé dans le sol, ça veut dire la matière, la dureté. Et il a laissé le côté luciférien comme la liberté. Bon. Tesla, qu'est-ce qu'il a découvert ? Il a découvert que la terre était vivante et que c'était un organisme vivant. Il a découvert que le système solaire... Oh, la grande découverte ! Que le système solaire était... C'est un génie, je suis d'accord. Un génie du mal. Que le système solaire était un organisme vivant qui générait de l'électricité, des forces de l'âme. Et que l'homme était un organisme vivant avec des fréquences, le cerveau et tout ça. Et que l'homme était un créateur d'énergie, une pile. Une énergie en mouvement. Que tout mouvement était une énergie et qu'on pouvait mettre l'énergie. Après, il a découvert les couches atmosphériques. Et il a découvert qu'il pouvait, en fin de compte, retrouver le savoir des pyramides, c'est-à-dire des antennes, c'est-à-dire de l'homme. Et rayonner dans l'atmosphère des charges électriques pour charger dans l'atmosphère et faire circuler. Après, ils ont découvert les ondes radio et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a découvert, Tesla ? Qu'avec ça, on pouvait créer des tremblements de terre. Haïti. Le Japon, des raz-de-marée, des choses climatiques, qu'on pouvait influencer tous les humains, générer des maladies. Regardez depuis ces découvertes. Le réchauffement climatique, c'est pas du tout ce qu'ils racontent. C'est faux tout ce qu'ils disent. C'est l'électricité qui engendre ça. Et ils sont en train de détruire la terre. Ils ont même fait des explosions atomiques dans l'atmosphère. Si vous croyez qu'ils vous disent tout parce que vous êtes dans une démocratie et que vous croyez ces choses-là, mais voyons. Alors, il va falloir faire un tri. Et il faut aller vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, ils ont fait ça. Et après, bien sûr, les militaires s'en sont emparés. Et après, ils ont engendré des maladies comme ce n'est pas possible. Parce qu'ils gouvernent le monde. Ce n'est pas du tout une démocratie qui vote. C'est des militaires qui gouvernent. Point final. Donc, en fin de compte, vous avez deux serpents. C'est le culte. Et notre père en a parlé. Il a dit, sur les bords de la rivière, ça peut être sale. Sale, ça veut dire Lucifer, le roi du monde des hommes et Satan. Comprenez, ça c'est un ancien langage. Mais en réalité, ça veut juste dire les matérialistes et les spiritualistes. Ici, vous avez les inconscients, les gouvernés. C'est du terreau. Et ils leur disent, tu vas aimer Madonna. Après, ils leur disent, maintenant c'est Michael Jackson. Après, ils leur disent, tu vas voter pour telle personne. Ils votent pour telle personne. Tu as le choix. Celle-là ou celle-là. Tu as le choix. Tu es libre de faire ce qu'on te dit. Tu es libre. Tu es libre. Fais ce qu'on te dit. Et après, donc ici, c'est les dirigeants. Donc c'est les politiques et les militaires. Mais les militaires sont au-dessus. Les politiques sont les serviteurs des militaires. Et vous n'avez qu'un seul homme qui gouverne ça physiquement. Et après, vous avez l'usurpateur qui est incarné. Et tous y obéissent. Alors, vos open source et tout ça, s'il vous plaît. Ensuite, ici, vous avez les écologistes. Les idéalistes. Les idéalistes. Écologistes, idéalistes, spiritualistes. Les gens du nouvel âge. Les bénévoles. Et au-dessus, vous avez les religieux. Les grands chefs religieux. Notamment les plus puissants. Les tibétains. Les catholiques. Les musulmans, moins. Moins parce qu'ils n'ont pas ce savoir vraiment. Les catholiques l'ont à la merveille. Et comment tu peux le voir qu'ils l'ont ? Toutes les antennes des églises. Avant Tesla. Qu'est-ce qu'ils font ? Des prières. Des textes sacrés. Des rituels. Pour saturer l'atmosphère. Saturer. Saturer. Envoyer des ondes. Les tibétains le faisaient avant sur le toit du monde. Le Tibet. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Des prières. Pourquoi ils font ça ? Exactement comme Tesla. Sauf que Tesla était de ce côté-là. Et a donné la puissance aux militaires. Après Tesla, vous avez Adolf Hitler, Staline. Et tous ces êtres qui sont apparus. Et qui ont amené une énorme destruction. Ce que fait l'électricité. Et toute la technologie moderne. Eux, ils le font depuis des siècles. C'est-à-dire qu'en réalité, ils saturent les atmosphères. Par des prières détournées. Par une profanation des paroles de Dieu. Dans des églises avec des antennes. Pour envoûter l'humanité. Parce que comment ils font ? Parce que vous avez le courant pur ici. Qui est le courant essénien, j'insiste. Et en fin de compte, c'est l'eau au milieu. Et c'est un courant d'éveil. Et en réalité, vous avez ici la constitution de l'homme. Et qu'est-ce que c'est l'homme ? L'homme. L'homme, c'est une merveille. Parce que vous avez le corps physique. Mais ça n'existe pas, le corps physique en réalité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un assemblage organique de cellules autour d'une force énergétique, d'un éther. Avec de la mémoire à l'intérieur des cellules. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est complètement une merveille, l'homme. Vous avez l'homme dans son corps. Et après, vous avez des éthers. Par exemple, vous avez le sang dans l'homme. Mais le sang dans l'homme n'est pas que dans l'homme. Il est tout autour. Après, vous avez des gaz. C'est-à-dire un atmosphère respiratoire autour de l'homme. Mais ne croyez pas que la respiration, c'est quelque chose comme ça. C'est réellement chimique. C'est réellement tout un processus de combustion. De chimie organique. Vous avez l'air que vous respirez. Vous avez l'air qui va rentrer par tous les pores de votre peau à l'intérieur, dans le sang. Il y a des circulations. Vous avez un sang qui va charrier des toxines. Et un autre qui va être purifié. Sans arrêt, il y a comme un phénomène de nutrition. Et en réalité, c'est des mensonges. Comment expliquer ça ? On est l'air qu'on respire. Mais avant, les hommes respiraient avec les anges. Vous avez sur d'anciens textes, d'anciennes pyramides qui ont été découvertes. Parce qu'ils sont en train de redécouvrir tout ça. Il y a des pyramides sur toute la surface du globe. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils disent ? Malheur, la porte des étoiles. Alors bien sûr, ils en ont fait des films à Hollywood et tout ça. La porte des étoiles qui est emmenée vers d'autres mondes. Très bien fait d'ailleurs, c'est de l'art. Et en fin de compte, comme tout ce qu'ils font. Et en fin de compte, cette porte des étoiles est fermée. C'est-à-dire la porte de Dieu est fermée. Malheur sur nous, le ténébreux jaillit. Nous allons être obligés de travailler. Parce qu'avant, je ne peux pas vous expliquer comment c'était. Ils avaient tout instantanément par les anges. Et en fin de compte, nous allons être obligés de travailler. Et la douleur, la souffrance, la peine va arriver. L'opacité va venir. Le ténébreux était libéré. Vous avez de tels enseignements dans l'Apocalypse. Un grand combat a eu lieu sur la terre et dans le ciel. Le grand Satan s'est élevé, le grand serpent. Mais n'allez pas imaginer des choses bibliques, des catholiques qui ont tout pollué. Mais regardez des courants de force, de pensée, des rayonnements qui sont sortis de la terre. Et en fin de compte, le ciel les a combattus. Et ils ont été mis dans l'eau et dans la terre, c'est-à-dire là où nous vivons. Parce que l'eau, c'est ces mondes au-dessus. Parce que vous avez le monde physique, pensée, sentiment, volonté, acte. Éther, éther, organique. Ce n'est pas un corps, c'est de l'éther, c'est du spirituel dans le corps. C'est des mémoires, c'est des mondes entiers, c'est des univers à l'intérieur de notre corps. Après, vous avez le sang qui est complètement un être, un être beaucoup plus grand. Tu peux le voir sortir des fois, l'être sanguin. Et tu vois un démon qui sort et qui est hideux. Et l'homme est en colère, l'homme est possédé. Tu ne t'en es jamais aperçu ? Tu ne t'es jamais aperçu qu'il y avait un être à l'intérieur ? Le sang boue, bouillonne. On parlait du sang du Christ qui guérissait de toutes ces choses. Parce que dans le sang, il y a ton être, de ta conscience de toi, personnelle du corps physique. Ensuite, il y a l'atmosphère, les gaz, c'est-à-dire tout ce que tu respires. Et après, il y a le chimique, c'est-à-dire tes pensées, tes pensées, tout ce que tu penses. Mais je vous dis que c'est très rare aujourd'hui que l'homme atteigne la pensée parce que c'est interdit par l'État. À la fin, ne me parlez pas d'open source. Interdit. Des criminels dans des prisons, c'est voulu. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas lui qui décide d'être un voleur. C'est décidé en haut lieu. Mais par qui ? Mais par le pape, par le Dalai Lama, par tous ces êtres-là et les êtres qui sont derrière. Et qui maintiennent un monde de ténèbres sur la terre. Et je vais vous expliquer comment. Comment ils font. Ils connaissent ses lois. L'homme en réalité est une fleur. L'homme a le sexe ici. Mais le vrai sexe de l'homme, d'abord c'est sa tête. Parce que, qu'est-ce que ça peut faire de féconder en bas ? Qu'est-ce que tu fais quand tu fécondes en bas ? Tu fais juste apparaître les éthers qui sont en toi. Et la saturation des éthers. Parce qu'un enfant, il se nourrit de quoi ? Du corps, du sang, de ta respiration et de tes pensées. Parce que les pensées, qu'est-ce que c'est ? De la chimie. De la chimie organique. On va engendrer des maladies. On va engendrer des mondes par la pensée. Qui, en fin de compte, va finir par devenir corporelle. C'est de la science. Et en fin de compte, après vous avez la vie, le vital, ce qui est animé. Juste au-dessus, ce que je vous ai appelé les esprits. Ce qui va amener une conscience ou pas. Ensuite vous avez ici la lumière. Voilà. Là, c'est la lumière. Et en fin de compte, cette lumière, bien sûr, avec Lucifer, elle est trompeuse. C'est-à-dire que Lucifer est un menteur. Et lui, c'est un tueur. Eux, ils tuent la lumière. Détestent la lumière. Pensez que dans un militaire, un militaire va lui dire Non, mais tu sais, peut-être que c'est pas bien de l'égorger. Mais la ferme, t'es pédé ou quoi ? Il n'y a pas de lumière. Vous croyez que ces êtres sont lumière ? Mais voyons. Et vous croyez qu'ici, ils parlent de la paix ? Mais non, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. La guerre. D'ailleurs, ça n'a jamais été autant la guerre. Ensuite, donc là, c'est la lumière. Après, ici, c'est le sexe. Le vrai sexe. C'est-à-dire, en réalité, la réflexion de la lune. Et là, vous avez le sexe. Et normalement, c'est l'ange qui est là. C'est-à-dire Dieu, les mondes supérieurs. Et tu dois être fécondé par l'ange. Et l'ange fait apparaître dans tes mondes supérieurs la volonté de Dieu. Et après, ça descend. Et ça devient la lumière à l'intérieur. Après, ça descend. Ça descend dans la respiration. Ça descend jusque dans le sang. Et après, ça touche le corps. Et les ténèbres sont enfermées dans le recyclage. Et c'est l'ordre et l'harmonie. Après, là, ce que je vous dis, vous pouvez méditer. Alors, eux, leur but, c'est de détruire tout le monde spirituel. On les connaît, c'est les socialistes, nationaux-socialistes, communistes, capitalistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste la vie matérielle. Et les droits de l'homme, l'homme, les humanistes. Les humanistes, ils passent de ce côté-là. Ah, l'homme, les droits de l'homme, l'homme doit être bon. Et il mente. L'écologie, l'écologie et toutes ces choses. Et tous ces êtres-là, le cœur. Parce que c'est des éthers réflecteurs, des éthers de lumière. Mais derrière eux, pendant que ces êtres pensent à ça, eux, ils disent, il faut que l'homme vive. Et ils créent ici l'image de l'homme ténébreux. C'est-à-dire l'homme qui vit sans Dieu. Alors que Dieu ne veut pas que l'homme vive. Il veut que l'homme aille vers Dieu. Quand vous écoutez ces open source, tous ces machins, tous ces trucs écologistes, ah, ça va arriver, ça va être l'abondance, le bonheur, il n'y aura plus de guerre. Non, mais c'est quand même 80% d'impôts sur le pétrole. Ça, si un truc comme ça arrivait, ce serait la guerre instantanément. C'est comme si tout le monde arrêtait de manger de la viande. Tous les êtres qui se nourrissent du sang et de tous ces crimes et de toutes ces atrocités, ils se retourneraient vers les hommes et ce serait une extinction, un déchirement. Si vous regardez bien, parce que je vous ai parlé des Tibétains qui ont engendré une noirceur et qui ont profané le bouddhisme, c'est clair, là ? Dans tous les éthers et ils ont montré à tous les hommes qu'ils n'y arriveraient pas et que leur chemin est sans issue et que les êtres seraient obligés de se réincarner sans arrêt et ça a augmenté la souffrance parce qu'ils ont fermé le ciel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier ? Eh bien, écoutez ce qu'ils disent vraiment et regardez dans les éthers et vous verrez qu'ils projettent exactement comme Tesla des forces mentales et une image de l'homme mental et maintenant les êtres, ils se servent de tous ces enseignements pour vivre mieux sur la Terre c'est-à-dire pour perdre leur âme et ne vivre qu'une vie matérielle et la vie spirituelle, elle est devenue abstraite. Les chrétiens ont fait la même chose ils ont dit Père Céleste toi qui es au ciel reste-y et nous, nous allons vivre sur la Terre et tous les êtres ont été perdus dans leur cœur parce qu'ils voulaient aller vers Dieu et ces êtres-là ont fermé le chemin vers Dieu et ils ont tout fait pour avoir la puissance vous savez pourquoi ? Parce que ces êtres sont devenus conscients de la magie des mondes et ils se sont dit écoutez-moi bien Dieu ne veut pas de nous parce que nous voulons être des hommes et qu'aucun homme ne passe la frontière du monde divin nous ne voulons pas mourir nous voulons vivre éternellement comme des hommes et avoir le pouvoir comment faire pour avoir le pouvoir ? il faut voler aux autres ce qu'ils ont pour continuer à vivre et à partir de ce moment-là ils ont augmenté la dette mais c'est même physique mais physique c'est rien la dette physique qu'est-ce qu'on peut faire ? ça n'existe même pas non c'est la dette spirituelle crime sur crime profanation sur profanation eux ils vivent dans des corps et le jour où on ne croit plus à leur monde ils n'existent plus parce qu'ils n'ont plus de corps la nourriture est empoisonnée l'air est empoisonné un continent de déchets dans le Pacifique un continent le sixième continent Peter de Noves un nouveau continent se lèvera dans l'océan Pacifique ce sera le règne des anges et d'une nouvelle humanité on le voit c'est un continent de déchets il s'est levé dans l'océan Pacifique tout a été détourné toutes les paroles ont été détournées le culte de la lumière n'a rien à voir avec le monde de l'homme c'est un culte d'immortalité nous allons faire apparaître par notre magie par nos récitations des textes des archanges Olivier est-ce qu'on peut utiliser les évangiles des chrétiens ? non mais tu vois le boulot ils sont en train de les utiliser pour créer des idoles pour créer des mensonges il n'y a aucun chemin derrière tout ça les églises sont vides ils ont tué ces enseignements ils ont commis au nom de ces enseignements des atrocités que même un animal ne fait pas éveillez-vous bien sûr si vous me parlez de tous ces rêves et de toutes ces choses bien sûr voilà au moins montez là soyez ceux qui gouvernent je dis ça c'est pas vrai il faut mieux rester là c'est là vous paierez moins que ici ici c'est la damnation ça existe c'est des voleurs vous êtes du diable votre père menteur homicide tueur tueur de quoi ? de la lumière et de la vie menteur que la paix que la paix soit avec vous et avec votre esprit le pape machin truc et machin bidule truc avec son épouse et ses époux s'ils avaient voulu la paix ils l'auraient donné ils ont voulu maintenir leur égrégore leur tradition leur monde et maintenant c'est récupéré par des êtres qui veulent vivre les écologistes mais c'est ridicule ces êtres n'ont aucune sagesse aucune alliance aucune ces êtres sont voués à l'échec et de toute façon ils sont ridicules voilà je vous dis vous acceptez vous n'acceptez pas ça a le mérite d'être clair et de toute façon il ne faut mieux rien faire d'accord je préfère rien faire que pactiser avec ces mondes là voilà c'est très clair vous avez mon opinion il faut mieux se réincarner dans un bâton au service de Dieu que dans un homme il faut être au service de Dieu dans n'importe quoi et dans la grandeur et dans l'expansion voilà le culte de la lumière on commence gentiment je vous dis que ça va être la plus grande magie qui va exister sur la terre depuis des milliers d'années on va faire apparaître l'homme de lumière comme une image mentale vous comprenez ? c'est trop clair ce que je vous dis parce que tu l'as physiquement par la statue tu as toutes les écritures autour tu vas avoir tous les génies tous les esprits tout le monde est d'accord et en fin de compte à un moment donné ça va entrer dans ton éther dans ton souffle dans ta pensée et ça va entrer dans ton sang et ça va agir est-ce que c'est compréhensible ? c'est compréhensible ? vous voyez quand vous prenez un enfant et que vous l'envoyez à l'école le professeur il est formé ça veut dire vous avez le professeur ici son corps il prend la place du papa et de la maman il devient le parent formateur et en fin de compte vous avez l'enfant qui est là hop regardez ce qu'il y a là c'est l'éducation nationale derrière l'éducation nationale des hiérarchies des mondes avec des volontés bien précises et qu'est-ce qu'ils font ? ils créent dans sa tête une image mentale de ce qu'est l'homme vous avez vu la théorie du genre vous avez vu tout ça les socialistes sont des spécialistes de manipulation mentale de masse ils ont toujours fait ça c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire ils n'ont aucun projet mais ils le disent fort et avec conviction je n'ai rien à dire je n'ai aucun projet votez pour moi oh oh ouais non quand même ça a l'air bien ça a l'air bien on est déterminé dès notre naissance à accepter tout ça je peux vous garantir qu'on ne l'accepterait pas si on était éveillé et c'est une malédiction c'est un envoûtement aujourd'hui tu dis moi mais le moi que tu dis c'est un moi qui a été créé par ces mondes il est dans ton sang je peux te garantir que si Dieu commence vraiment à s'approcher de toi ça va bouillonner tous ces êtres vont vouloir déguerpir et ils vont faire tout en sorte qu'ils ne s'approchent pas de toi c'est ce qu'on appelle le système immunitaire immunisé contre Dieu toutes les pensées vraiment lumineuses sont évacuées par ce système intérieur qui a été mis en place tout est tourné en dérision tout est abaissé on va faire des grands projets de la lumière et on va les effondrer pour écoeurer les êtres pour les détruire pour les affaiblir c'est une science et si vous croyez que ces êtres sont des amateurs ce ne sont pas des êtres humains ce sont des êtres qui ont des milliers d'années voilà j'ai l'impression de revenir des années en arrière où on m'agressait tout le temps avec les extraterrestres c'est beau le culte de la lumière vous devez faire apparaître dans votre vie l'image de l'homme immortel mais aucun homme n'est immortel dans son corps Dieu seul est immortel vous avez peur de l'inconnu cet être fait des résistances je peux vous garantir que soit vous y allez vous même soit vous irez de force Olivier mais non mais qu'est-ce que tu nous dis Olivier ? c'est clair c'est clair moi une fois je vois un gros balèze qui vient vers moi il n'était pas content et j'ai compris parce que c'est vrai que j'ai une forme de clairvoyance naturelle j'ai compris qu'il allait m'en coller une et une sévère et quand je voyais comment il était comment il avait l'air énervé vous savez ce que j'ai fait ? je me l'assumis moi-même mais oui parce que si c'est écrit dans l'air parce que comment il peut bouger son point ? parce que c'est déjà là si je prends le déjà là et que je me le mets moi-même le déjà là n'est plus là et bien ça a marché il s'est arrêté net enfin quand je m'en suis mis un et je lui en ai mis un c'est à dire mais non mais c'est mon coup de poing non mais c'est quoi ce monde là ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? laisse-moi mon coup de poing mais tu m'as piqué mon coup de poing mais c'est le monde des hommes mon gars c'est ça le monde des hommes c'est ça c'est le premier voleur qui chope le truc je me l'assumis moi-même c'est quand même plus agréable alors mettez-vous-le vous-même c'est mieux si c'est vous-même faites vos choix décidez de votre vie et faites-le vous-même et éveillez-vous et regardez étudiez 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 le savoir est bon la lumière est bonne la lumière nous rendra libre libre de quoi ? de l'illusion de l'illusion vous savez Dieu est fidèle quand une chose est à toi personne ne peut te la prendre et te la voler Dieu ne permettra jamais qu'un voleur prenne ce qui est à toi si un voleur peut prendre quelque chose c'est parce que c'est pas à toi et quand tu te présentes devant Satan bon Satan c'est pas la peine d'en parler vous ça vous concerne pas ça veut pas dire que ça concerne pas plein d'êtres et qu'on peut pas essayer de les aider mais si tu te présentes devant Lucifer et ça mes amis ça vous concerne et bien Lucifer qui est quand même plus cool parce qu'avec lui tu peux parler tandis que l'autre non c'est garde à bout je t'ai dit garde à bout Lucifer lui c'est un idéaliste lui il aime l'homme il aime la justice mais quand elle va dans son sens il aime toutes ces choses mais il faut pas lui parler de Dieu parce que c'est lui donc en fin de compte si tu dis qu'il y a un autre Dieu que lui il va dire bah t'as qu'à y aller t'as qu'à le voir ton Dieu et là t'es mal parce qu'il t'a entièrement formé et il te dit rends moi ce qu'il y a à moi mais comme c'est lui qui a tout fait toutes tes idées toutes tes croyances même ton concept de Dieu c'est lui voilà la nature de notre emprisonnement et voilà l'éveil et le culte de la lumière mais Olivier c'est dur à comprendre tout ce que tu nous dis ça nous paraît tellement incroyable voilà non tu pourras pas comprendre même avec ce que je dis ce sera une illusion de compréhension il n'y a qu'en t'engageant et qu'en pratiquant et qu'en entrant dans le travail que tu comprendras par toi même par la pratique et l'engagement sinon de rester à l'extérieur et d'essayer de comprendre non tu comprendras pas non tu jetteras un oeil comme ça t'essaieras de savoir t'arriveras peut-être il y a vraiment des rusés il y en a qui arriveront toujours à se glisser c'est notre ancienne nature qui vient parce que maintenant tout ça va disparaître nous voulons aller vers l'immortalité je vous le dis c'est le plan et d'ailleurs si on se marie ensemble il faut qu'on soit d'accord dès le départ c'est une association c'est une alliance d'individualité libre 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 nous sommes libres ce qui n'est pas fait librement ce qui n'est pas fait en conscience ce qui n'est pas fait avec le cœur n'est pas le bienvenu ce qui est fait par obéissance par servilité n'est pas le bienvenu ce qui est fait par amour qui est fait spontanément est le bienvenu ce qui est fait par inconscience mais par amour est le bienvenu il y a des êtres qui vont étudier pendant des milliers d'années parce qu'il faut des milliers d'années et il y en a qui vont arriver oh c'est trop génial et l'autre qui a étudié pendant des milliers d'années t'es sûr que c'est génial ? t'as vraiment tout pesé, tout analysé et hop il rentre et voilà il a gagné des milliers d'années je vous souhaite une belle soirée une belle nuit une douce nuit j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé mais ceux qui me connaissent sont l'habitude ça vous plaît l'open source ? méditez vous allez voir et allez voir ces gens et tout le baratin qui sortent, c'est énorme c'est de la manipulation Dieu seul les anges seuls ont donné le savoir l'homme n'est pas dites ça qu'est-ce que vous allez plaire aux anges même les esprits, tout le monde en a marre de l'homme les esprits en ont marre je suis sûr que Satan veut s'en débarrasser tout le monde veut s'en débarrasser mais oui ils veulent la technologie maintenant c'est quoi le message ? c'est que toi t'es moche et que ta voiture est belle ton téléphone est beau, pas toi ton téléviseur est magnifique Sony mais toi là t'es un plouc c'est ça qu'on nous dit l'homme est dépassé l'homme est dépassé écoutez le message qui est véhiculé subliminal mais vous allez me dire mais c'est que des paroles Olivier non c'est pas des paroles c'est automatiquement un corps cellulaire expliquez-moi ce qu'est le corps non mais on a des visions vraiment rétrécies c'est automatiquement du sang à l'intérieur ça rentre et ça commence à vivre dans notre sang votre avis pourquoi il dépense des millions et des millions pour des spots publicitaires des choses comme ça vous mettez les enfants sont devant tout ça ils regardent tout et après ils imitent ils ont été emboutés et après c'est colossal c'est des mondes et derrière vous avez des philosophies d'existence et de vie et des êtres qui existent derrière et qui prennent toute la puissance et qui deviennent puissants et qui ont des corps et qui ne s'incarnent plus ils volent les énergies les éthers c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a de moins en moins et que la terre est en train de s'appauvrir que plus rien n'a de goût ils se servent maintenant d'édulcorants de toutes choses pour essayer parce qu'il n'y a plus rien parce que c'est l'âme qui donne tout ça et qu'en fin de compte il n'y a plus d'âme dans les hauteurs nous sommes des fleurs des fleurs et notre sexe est en haut et nous sommes fécondés par des idées des concepts et nous les mettons au monde merci Merci.